Tout le monde peut-il devenir riche ? Philippe, est-ce que d'après toi, tout le monde peut parvenir à s'enrichir ? C'est la question qui revient très souvent quand des gens me suivent dans mes activités de conseil, de coaching parce que je forme des gens à essayer d'obtenir de meilleurs résultats financiers. Et donc il y a toujours l'idéologie de dire, mais est-ce que tout le monde peut y parvenir ? En réalité, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est oui et non. Oui, tout le monde peut y parvenir, mais non. Il y a certaines catégories de personnes qui n'y parviendront jamais. Et contrairement à ce que tu peux penser, elles n'y parviendront jamais, pas à cause des raisons communes qui sont abordées. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 5 types de personnes, les 5 catégories de personnes qui, d'après moi, n'y parviendront jamais. La bonne nouvelle, c'est qu'elles peuvent changer ces éléments-là et donc inverser la tendance par rapport à leurs résultats financiers. Reste jusqu'à la fin parce qu'il y a des chances que tu te retrouves dans au moins une des catégories que je vais citer. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la notification, la petite cloche pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont te donner du contenu business comme celle-ci. Et puis, la deuxième va dans la barre de description. Clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Pour les amis qui ne l'ont pas encore fait, dépêchez-vous d'aller dans la barre de description pour réserver vos places pour nos prochaines journées de formation en présentiel. Donc, on commence la tournée le 25 janvier à Paris. Ensuite, la semaine d'après, on va à Bruxelles. Et ensuite, on se déporte en Afrique pour une première date, le 8 février à Douala au Cameroun, le 22 février à Abidjan et puis le 7 mars à Dakar. Voilà. Donc, si tu es dans l'une de ces villes, si tu as de la famille dans l'une de ces villes, dans la barre de description, tu as le programme de la journée et surtout, comment faire pour réserver rapidement ta place si tu veux démarrer de la meilleure des manières possibles 2020 et construire un projet qui va peut-être changer le cours de ta vie. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, justement, l'idée pour moi, c'est de parler avec toi des profils qui ne vont jamais réussir. Parce que je me suis rendu compte que face à l'enrichissement, en réalité, on n'est pas tous égaux. Mais les inégalités, bien souvent, ne sont pas liées à la génétique, ne sont pas liées à la chance, ne sont pas liées à la famille ou même, je ne sais pas trop, à un héritage. Pas du tout. Les gens qui ne réussissent pas souvent ont en eux les gènes de leur échec. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ce sont des gens qui, au fil des années, ont cultivé de mauvaises habitudes et attitudes qui les ont complètement éloignés du succès. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi, justement, 5 de ces profils-là qui ont décidé délibérément de tourner le dos au succès. Profil numéro 1 Les gens qui ont peur d'échouer Je ne sais pas si tu as remarqué, mais beaucoup de gens sont paralysés par la peur. Et la peur, c'est quoi, en fait ? C'est simplement se projeter vers l'avenir et imaginer un scénario catastrophe et décider qu'à cause de ce scénario-là, on ne va rien faire. Bien sûr que la peur est utile. Je ne suis pas en train de dire que la peur est négative dans tous les sens. La peur, en réalité, c'est un moyen même de prendre conscience d'un danger. Par exemple, si tu es au-dessus d'une tour très haute et qu'on te demande de sauter, c'est normal que tu aies peur parce que tu te dis « Mais attends, si je saute là, je vais peut-être m'écraser au sol parce que je n'ai pas de moyens de secours. » Mais si on te met un parachute, à partir de ce moment-là, tu as une sécurité qui va te permettre de combattre la gravité. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont 4, 5, 10 parachutes. Ils ont même 4 accompagnateurs autour d'eux. Mais ne saute pas parce qu'ils sont paralysés par la peur. La peur de l'échec, la peur de qu'est-ce qu'on va dire, la peur de perdre leur épargne, la peur du regard des autres. Et tout ça, ça fait qu'ils sont comme Tijid. Et c'est peut-être ton cas. Depuis des années, tu es bloqué par cette fameuse peur-là qui t'empêche d'avancer. Eh bien, la mauvaise nouvelle que j'ai pour toi, c'est que tant que tu resteras dans cet état-là, il n'y aura pas de magie, il n'y aura pas de miracle. Tu ne parviendras pas à réussir financièrement. Pour réussir financièrement, il faut que tu regardes encore cette même situation-là et que tu vois plutôt tous les avantages positifs qu'elle va te générer. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand tu décides par exemple de lancer un business, oui, il y a la possibilité que tu perds de ton épargne. Il y a la possibilité qu'en démissionnant de ton boulot, tu te retrouves dans une certaine précarité. Ce sont des risques, c'est possible. Mais regarde aussi tout l'univers des possibilités positives qu'il y a. Il y a la possibilité que tu gagnes beaucoup plus, la possibilité que tu sois beaucoup plus libre financièrement, la possibilité que tu disposes davantage de ton temps, la possibilité que tu puisses créer de l'emploi, la possibilité que tu puisses utiliser ton temps pour faire quelque chose qui est vraiment important, qui a un vrai sens pour ta vie et qui va avoir un impact autour de toi à minima, peut-être même un impact beaucoup plus grand. Voilà ce que les gens qui réussissent regardent en réalité. Ils regardent toutes les choses positives et décident de se lancer. Dernier exemple, des parents qui veulent avoir un enfant. Est-ce que tu penses que quand un couple veut avoir un enfant, il est focalisé sur le fait que cet enfant-là peut mourir dans le ventre ? Il est focalisé sur le fait que cet enfant-là peut mourir à la naissance ? Il peut naître avec un sérieux handicap ? Il peut, quand il est bébé, mourir ? À 3-4 ans, mourir ? Tout ça, ce sont des possibilités. Mais est-ce que tu penses que les parents se focalisent uniquement là-dessus ? Bien sûr que non. Les parents regardent d'autres choses. Ils pensent à l'avantage positif qu'un enfant va amener dans la famille. Ils pensent à la joie, au bonheur, au fait qu'il y a la progéniture qui se perpétue. Il y a tellement d'avantages positifs sur lesquels ils se focalisent. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire ? De se lancer, de franchir le pas, de sauter au-dessus de l'immeuble. Et derrière, l'enfant arrive et c'est la grande joie dans la famille. Donc, si tu veux réussir à vaincre ta peur d'échouer, il faut que tu arrêtes de te focaliser sur les choses négatives qui peuvent potentiellement t'arriver. Et que tu commences à regarder quel est l'univers de possibilités positives que la situation vers laquelle tu veux aller va t'apporter. Et ça, normalement, ça devrait te permettre de sauter le pas, de franchir les barrières qui te bloquent aujourd'hui. La deuxième catégorie de personnes qui ont décidé de tourner le dos à la réussite, ce sont les gens qui se plaignent tout le temps. Je ne sais pas si tu en fais partie ou si tu en connais, mais il y a des gens comme ça qui sont tout le temps en train de se plaindre. Ils ne sont jamais satisfaits. Tu peux leur donner même la lune, ça ne suffira pas. Ce sont des gens qui sont devenus spécialistes dans l'art de voir le mauvais côté des choses. Tu peux venir et leur présenter une affaire en or. Et la seule chose qu'ils vont remarquer, c'est que oui, mais pourquoi toi-même tu ne fais pas ça ? C'est-à-dire, ils sont toujours à même. Et si toi-même tu le fais et que ça marche, ils vont te dire, mais qu'est-ce qu'ils prouvent que si quelqu'un d'autre commence, la même affaire, ça va marcher. C'est-à-dire que pour eux, ils ne voient que le côté négatif des choses. Ils viennent dans une pièce, tout est très bien rangé, tout est propre, joli, nickel, mais il y a une petite tâche sur le mur et ils ne vont voir que cette tâche-là. Ils vont se focaliser uniquement sur cette tâche-là. Et ils vont faire de cette tâche-là toute leur journée. Je ne sais pas si tu vois un peu de quoi je parle. Les gens qui sont hyper négatifs et qui se plaignent tout le temps, ça c'est une mentalité, un mindset qui est contre le succès. Parce que ces personnes-là, malheureusement, à chaque fois qu'il y a une possibilité dans la vie, justement, elles ne décident de voir que le côté négatif des choses. Mais ce que je vais te dire, c'est que pour pouvoir créer un business, venir sur un marché, apporter un produit, une solution, au point que les gens l'adoptent et décident de te payer pour ça, tu vas franchir des obstacles. Quelqu'un des négatifs, c'est quelqu'un qui va voir à chaque obstacle une raison de s'arrêter et qui va se plaindre. Et il va communiquer cette mauvaise mentalité autour de lui parce que c'est contagieux ce genre de choses. Et il faut véritablement s'en débarrasser. Si tu n'es pas concerné par ça, mais que tu as autour de toi des gens qui se plaignent tout le temps, mets les deux côtés pour ce qui concerne à minima le business. Donc, si tu fais partie de ceux qui se plaignent, mon ami, sache que tu as en toi aujourd'hui une grosse gêne qui va t'amener tout droit vers l'échec. La troisième catégorie de personnes qui ont décidé délibérément de tourner le dos à la réussite et d'embrasser l'échec, ce sont les gens qui ont décidé de cesser d'apprendre. Quand ils ont eu leur diplôme, quand ils sont sortis du système scolaire, ils ont décidé que pour eux et l'apprentissage, ça en était terminé. Ça, c'est un mindset anti-succès. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu ne t'instruis plus, alors sache que tu es mort en réalité. Il y a quelqu'un qui avait dit, je ne me rappelle plus très bien, que les gens en fait en réalité sont morts à 25 ans, donc à la fin de leurs études, et on les enterre à 75 ans. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin de leurs études, ils sont morts. Intellectuellement, c'est fini, leur cerveau est éteint, off, fini. Et maintenant, ils sont juste là comme des zombies sur la planète en fait. Ils survivent, mais ne sont plus réellement actifs. Les entrepreneurs, les gens qui réussissent, ce sont les gens qui sont très curieux, qui sont tout le temps en train d'apprendre, parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas grand-chose. La caractéristique des gens qui ont cessé d'apprendre, c'est que ce sont des gens qui croient, soit qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre. Si tu leur parles de lire un livre, tu leur parles de s'instruire, ils vont te dire à quoi ça sert tout ça. Il faut nous arrêter vos bêtises là, dis donc. Nous, on est dans la vraie vie, on est dans le pratique, le réel. Vous êtes tout le temps dans les livres, dans l'imaginaire, ainsi de suite. Donc, ils banalisent le savoir. Ou alors, ce sont les gens qui croient qu'ils savent déjà tout. Quand tu leur parles d'un livre, non, 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 j'ai pas besoin de ça, je sais déjà. Eux, ils croient qu'ils sont spécialistes. Tu ne peux rien leur apprendre. Ce sont des gens qui ont un verre plein. Et comme j'aime souvent dire, on ne verse pas de l'eau dans un verre qui est déjà plein. Malheureusement, beaucoup de gens, par rapport à l'apprentissage, à la connaissance, n'ont plus l'humilité de reconnaître qu'ils sont des éternels apprentis. Et pourtant, ceux qui réussissent, tu vas te rendre compte qu'en les côtoyant, ce sont des gens qui sont tout le temps en train d'apprendre, qui ont l'humilité de connaître, de reconnaître que tout le monde peut leur apporter quelque chose autour d'eux. Qu'ils ne sont pas des êtres hyper complets ou au-dessus des autres, pas du tout. Voilà une caractéristique qui, si tu lui as tourné le dos, va te faire beaucoup de tort dans ta vie. La quatrième catégorie des personnes qui ont décidé de tourner le dos à la réussite et d'embrasser l'échec, ce sont les personnes qui accusent les autres de leurs échecs. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a souvent des gens comme ça qui, peu importe ce qui arrive, c'est ta faute. Eux, ils ne sont jamais responsables de rien. Ils peuvent subvenir un événement et quand ils acceptent même difficilement qu'ils ont une responsabilité, alors ils ont 5% et toi tu as 95%. Ça, c'est une mentalité qui est anti-succès, mon ami. Vouloir toujours avoir raison est une mentalité qui est anti-succès. Les gens qui ont du succès, ce sont des gens qui acceptent qu'ils sont responsables. En fait, c'est même l'une des marques caractéristiques des grands entrepreneurs, des personnes qui ont du succès. C'est qu'ils considèrent que tout ce qui ne marche pas autour d'eux, c'est de leur faute. Si un de leurs collaborateurs échoue quelque chose, il considère que c'est eux qui ont recruté ce collaborateur. Si un de leurs associés, un de leurs partenaires fait des faillances, il considère que c'est eux qui ont choisi ces personnes-là. Donc, ils s'approprient la responsabilité des choses qui leur arrivent. Et à partir de là, comme ils s'approprient la responsabilité des choses négatives, ils s'approprient donc aussi la responsabilité de faire que les choses marchent positivement. Malheureusement, justement, cette catégorie de personnes-là, elle est très rare. Parce que la plupart du temps, nous essayons de faire du ping-pong avec la responsabilité. D'envoyer à l'autre qui nous renvoie et on renvoie. Chacun renvoie à l'autre. Et donc, bien évidemment, dans cet état de cause-là, on ne parvient jamais à réussir. Les gens qui réussissent, les gens qui ont du succès, ce sont les gens qui acceptent de prendre sur eux 100% des responsabilités. Donc, si ce n'est pas encore ton cas aujourd'hui, tu ferais mieux de changer cela. De considérer que tu es le responsable des choses qui t'arrivent. Afin donc, à ce moment-là, d'agir dans le sens de faire que les choses changent positivement pour toi. Ce n'est pas ton patron qui t'en veut. Ce n'est pas ton entreprise. Ce n'est pas l'état. Ce n'est pas ta famille. Ce ne sont pas tes copains, tes amis. Ce n'est pas eux qui sont responsables de là où tu es encore aujourd'hui. Ce n'est pas ton mari, ta femme ou tes enfants. C'est toi-même à 100%. Et à partir de là, tu es donc 100% responsable du fait que tout ça change. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que tu ne dépends de personne pour changer et améliorer ta vie. La cinquième et dernière catégorie de personnes qui ont décidé délibérément de tourner le dos à la réussite et d'embrasser et de serrer très fort l'échec, ce sont les gens qui abandonnent. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le mot d'ordre des personnes qui réussissent est « never give up », « jamais abandonner ». Toujours, toujours y croire. J'ai remarqué ça dans tellement de domaines. Parce qu'en fait, avant d'avoir une réussite fulgurante, il y a tellement d'échecs en background que tu ne connais pas. Il y a beaucoup de gens que l'on découvre comme ça au grand jour, mais tu n'as pas idée de tout ce qu'ils ont échoué avant d'arriver là. Or, la caractéristique justement de ces leaders-là, de ces gens qui ont du succès, c'est que chaque échec a été une occasion pour eux d'apprendre. Nelson Mandela n'a-t-il pas dit qu'il n'échoue jamais ? Soit il réussit, soit il apprend. Donc, il a appris et il continue. Tellement de gens ont abandonné alors qu'elles étaient si proches du succès. C'est-à-dire, elles n'ont pas compris qu'après avoir échoué une première fois, l'expérience qu'elles avaient emmagasinée les avait tellement rapprochées de la réussite une seconde fois. Si elles avaient recommencé, elles auraient tout explosé. Mais elles ont arrêté, net, à cause du premier échec. Et donc, de ce fait, elles n'auront jamais eu l'opportunité d'expérimenter et de savourer même les fruits de tout leur travail. Certains même ont commencé comme ça des choses, ont échoué. Et sur la base de leur échec, d'autres sont venus derrière, ont amélioré les choses et ont réussi. Donc, eux, ils ont été comme les pionniers. Ils ont défriché. C'est pas comme si tu allais chercher de l'or. Tu as creusé très bas. Tu as commencé à fouiller et puis tu t'es arrêté à un niveau donné. Parce qu'il y avait une roche devant toi. Or, derrière la roche, il y avait le diamant, l'or et tout ce que tu veux. Et d'autres sont juste venus. À partir du moment où ils ont vu qu'il y avait une roche, ils ont pris un matériau pour casser la roche. Et dès qu'ils ont cassé, ils ont récolté tout ce que toi, tu avais commencé de travailler pour eux. Quand tu échoues dans un business, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes. C'est pas ça que l'échec signifie. L'échec signifie simplement qu'il faut que tu apprennes. C'est un signal pour te dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas bien fait. Quelque chose que tu as négligé. Donc, il faut que tu puisses considérer. Et dès que tu fais ça, derrière, les résultats s'améliorent. Voilà pourquoi moi-même, avant d'avoir des résultats, j'ai pas mal raté de choses. Et j'en parle dans plusieurs vidéos sur cette chaîne. Parce qu'il ne faudrait pas avoir l'utopie de penser que ceux qui réussissent, ce ne sont pas des gens qui sont familiers à l'échec. Si, l'échec et la réussite, ce sont les deux pièces d'une même monnaie. Aujourd'hui, tu échoues. Demain, tu réussis. Après, demain, tu échoues dans un autre business. Le jour d'après, tu réussis. Mais si toi, quand tu échoues, tu t'arrêtes, tu abandonnes, tu ne savouras jamais la réussite. Voilà les cinq profils qui sont anti-réussite. Des cinq profils qui ont embrassé l'échec que je voulais partager avec toi. Dis-moi donc dès maintenant dans les commentaires, dans quel profil tu te trouves ? Avec lequel de ces cinq profils tu luttes le plus dans ta propre vie ? Est-ce que tu connais des gens qui ont besoin d'entendre ceci ? Partage cette vidéo pour qu'elle aide le maximum de personnes à réussir leur vie. N'essayons pas de réussir seul, les amis. Ça n'a pas d'intérêt. Soyons nombreux à réussir et donc à partager les réussites. Donc du coup, je t'attends dans les commentaires. À très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501